... Alors l'ASBL des héliotropes, c'est une toute petite institution qui s'occupe de personnes adultes à double diagnostic, avec ceci de particulier qu'elles ont tout un vécu d'exclusion. C'est quoi le double diagnostic, justement ? Double diagnostic, c'est souffrir en même temps d'une déficience intellectuelle et d'un trouble psychiatrique associé. Et souvent, dans les situations graves, ce sont des psychoses, des schizophrénies, des paranoïas, de l'autisme et des gros troubles du comportement. On n'arrive pas chez nous n'importe comment, on arrive chez nous quand on n'a pas de place. Donc nous, on n'accueille que les jeunes, ou plus âgés, peu importe, on ne veut exclure personne. Mais la condition pour rentrer aux héliotropes, c'est d'avoir été rejeté d'autres structures. On veut vraiment venir en aide aux familles en désarroi, qui sont seules face à des situations impossibles à prendre en charge à la maison. On va faire les lacets de Laura. Bah oui. Comme ça, tes chaussures tiennent bien aux pieds. Non, non. Toi, c'est Marine. Mais le monsieur qui fait la caméra, c'est comment ? Franck. C'est Franck. Enfin, c'est Franck. Vous rencontrez, j'imagine, des familles qui sont en réelle souffrance, face à... Parfois, ils se sont sans doute démunis face au handicap, aux difficultés de leurs enfants. Des souffrances inimaginables, qu'ils ont du mal à partager, qui viennent clore leur univers sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, qui perdent leurs amis, qui se retrouvent vraiment dans des situations de solitude impressionnantes et sans aide extérieure. Les héliotropes permettent que leur jeune soit pris en charge en journée. Ça permet à des parents de garder un travail, ou d'en trouver, ou de faire des courses, ou d'écrire. Et leurs jeunes peuvent ici aux héliotropes s'apaiser et perdre certains symptômes, voire les faire tomber progressivement. C'est vraiment important qu'un travail comme ça puisse exister, qu'on puisse faire savoir que ça marche et que ses parents puissent continuer un peu à vivre. Voilà, on marche à notre 13. La situation financière des héliotropes est compliquée. Le centre thérapeutique de ce jour a reçu un subside SAPS. C'est un subside de 2855 euros pour toute la SBL. Alors on a quatre petites conventions nominatives. Ce sont des aides qui sont données pour des situations très très complexes. Ça implique que par année, on doive chercher en liquidité, donc en trésorerie, la somme de plus ou moins 50 000 euros. 50 000 euros, c'est beaucoup. Qu'est-ce que l'aide de CAC 48 pourrait vous apporter ? Mais d'abord, plus de visibilité. On a envie que l'offre des héliotropes, parce qu'elle fait la démonstration que travailler avec les exclus est possible, puisse se répliquer à l'extérieur. Donc plus de visibilité. Et puis, on voudrait pérenniser notre activité pour garantir à ces six familles la place de leurs enfants aux héliotropes. Donc il y a une réelle urgence de vous aider ? Mais le risque, c'est que chaque année, c'est que la SBL n'arrive pas à payer ses salaires et qu'on doit fermer. Donc on voudrait effectivement pouvoir stabiliser notre centre de jour. Et si les héliotropes ferment, que deviendront ces enfants ? Ils retournent à la maison, les excluant de la place que dans leur famille.